Cette étape s'est déroulée sous la pluie, notamment la première moitié de la course, ce qui a un petit peu désavantagé les premiers coureurs à s'être lancés. Alors à retenir, beaucoup de pluie, quelques chutes comme celle du français Christophe Laporte et puis quelques surprises, vous le disiez, le belge Yves Lampart qui remporte la première place. C'est totalement inattendu, on ne l'attendait pas sur le podium, Yves Lampart. Et il décroche donc les maillots verts et jaunes, il termine la boucle en 15 minutes et 17 secondes. Yves Lampart devance son compatriote Wout Van Aert, le belge Wout Van Aert de la Jumbo Visna, qui lui-même devance Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, on le connaît bien, c'est le double tenant du titre sur le Tour de France, mais on n'attendait pas forcément non plus sur le podium, sur cette étape de contre la montre. Tadej Pogacar, le Slovène, il remporte le maillot blanc, celui de meilleur jeune, et il devance au classement le champion du monde de la discipline de contre la montre, l'italien Filippo Gianna. Parmi les Français, on peut dire que les Français n'ont pas vraiment brillé sur cette étape. Celui qui a été le meilleur au classement, c'est Benjamin Thomas. Il se classe à la 23ème position. C'est la 24ème fois, Sérine, de son histoire que le Tour démarre hors de France. A quoi faut-il s'attendre ? Quelle autre originalité pour cette édition 2022 ? Oui, alors il y aura encore deux étapes au Danemark. Elles se passeront samedi et dimanche, puis retour en France mardi, avec une étape qui démarrera à Lille, sur une route constellée de pavés. La première arrivée au sommet de cette édition du Tour de France, elle se fera le 8 juillet. C'est une étape de 176 kilomètres pour relier Tomblaine à la super planche des Belles-Filles. Une étape qui créera une première hiérarchie entre les grimpeurs. Ensuite, petit tour vers la Suisse et vers la Belgique. Puis le 14 juillet, après trois ans d'absence, l'Alpe d'Huez fait son grand retour sur la Grande Boucle. On ne l'avait pas vu depuis trois ans, avec notamment une ascension du Galibier. A retenir également quelques étapes dans les Pyrénées en fin de Tour de France, avant le retour à Paris et cette arrivée classique sur les Champs-Elysées. Ce sera le 24 juillet. Voilà pour le programme. Merci beaucoup.